Je n'étais pas sûre de vouloir un copain, pas sûre du tout ! Je... je croyais. Alors ça c'est trop fort. On ne peut même plus discuter tranquillement dans sa tête. On se demande quelque chose et hop, quelqu'un arrive pour vous déranger. Je crois que je préférais être seule. Tranquille, je veux réfléchir. Pas qu'on vienne m'embêter lorsque je parle avec moi-même. Surtout si on n'est pas d'accord. On s'ennuie quand on est soleil, sous pierre, sirène... Silence ! Non, saveur, soupir... Sourire ! Non, seule. C'est vrai, mais on n'a pas à discuter. Les saisons de Rosemary est un texte écrit par Dominique Richard, qui est un auteur contemporain, qui, à travers cette histoire, nous parle de l'identité, de l'enfance, et du passage, en fait, un peu turbulent du passage de l'enfance au monde adulte. Je serais moi ? Et toi tu serais Rémy ? Follement amoureux de moi. Et tu viendrais me dire des choses gentilles. Rémy ? Je t'aime. Euh... Alors, qu'est-ce que tu rétores à ça ? Ah, il faut dire quelque chose. Évidemment. Tu veux faire un foot ? Quoi ? Un foot. Mais il pourrait pas me répliquer ça quand même ? Ah si, je crois. Tu y l'abîme, les chaumières, ça n'est pas possible. Il faut que je m'y prenne autrement. C'est un personnage très ludique, très fantaisiste, qui a un imaginaire riche, et qui peut se laisser aller, comme tout à chacun, l'ennui, la peur, voilà, mais qui rebondit à chaque fois. Voilà. Qui se laisse pas aller, qui sait qu'il faut aller de l'avant, et elle veut grandir, elle sait pas comment, mais elle cherche des solutions, donc elle est active. Combien eussiez-vous, bon cieux, de que façasse, d'après vous ? 30.257 divisé par 241.666, moins la distance de la Terre à la Lune. Ma demoiselle Rose-Marie, eussait à vos improbables et déplorables anciens résultats, je n'eusspume que m'extasacier de vos récentissimes progrès mathématicaux. L'histoire va nous montrer qu'au fur et à mesure, elle va aller plus vers une réalité, sauf qu'au départ, elle n'accepte pas, elle sait qu'elle existe, cette réalité. Elle la vit à travers l'école, les copains, tout ça, mais chaque situation, que ce soit découvrir l'amour, découvrir qu'on peut perdre quelqu'un, etc., c'est toujours un problème au départ. Elle aimerait que ça se passe comme elle le souhaite, mais il va falloir qu'elle apprenne à faire des concessions, ou tenir compte de ce que veulent les autres, ou de ce que sont les autres. Tu ne fais aucun effort pour être moi ! Tu triches pour te toucher, te moquer ! Tu ne sais pas jouer ! Je ne veux pour rien au monde être toi ! Tu es trop bête ! Prends quelqu'un d'autre pour t'observer toi-même. Rosemary va progresser au cours de ces quatre saisons, va changer de point de vue, va grandir, va se poser question, amener des amorces de réponses, et donc va voir la vie sous un autre angle. Donc au début, son espace intime, sa voie de crânienne, représentée ici par sa chambre, est plutôt fermée. Et comme elle va évoluer, finalement, sa chambre aussi va se transformer, et le décor étant représenté par des panneaux, six panneaux, eh bien ces six panneaux, ces six cadres, vont donner différentes perspectives, un autre horizon, un rosemary. À quoi ça sert de grandir ? Ça n'amène que des soucis. J'aimerais rester là-même un petit peu, que j'ai le temps de m'habituer. Sous-titrage ST' 501